Le journal, Mohamed Djarat. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la titre. Dernier hommage de la nation à l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, c'était hier à la place d'âme de génie militaire, un moment de recueillement. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre. Hors du prix du CIMA, la tonne est vendue par Androis à 120 000 francs. Trop cher, la raison, la demande qui dépasse l'offre, nous dira donc le directeur de CIMA de l'Afrique, CIMAF, au micro de Awamakamara, Moussa Diakon, nous donnera plus d'explications. À Tomboktou, le programme d'appui à la stabilisation et à la paix à travers le dialogue citoyen a permis aux participants de Tomboktou d'identifier des micro-projets fédérateurs à impact sur le vivre ensemble. Nous ferons le point avec Guillaume à Tandina depuis la cité des 333C. À suivre, enfin, l'actualité de dossiers culture qui s'intéressent aujourd'hui à Dinan de Sekou Amadou, où l'empire pure, c'était un empire théocratique qui a réglementé l'usage des bourgoutières, comme nous dira Cheikh Omar Sangaré, en fin de journal. Et puis, à suivre également, le journal de la canne, en fin d'édition avec Famri Douté, sera essentiellement consacré à la participation du Malim et le programme de huitième de finale qui demeure de même à Yaoundé, au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Oui, chez le prix du CIMA, qui a pris de l'ascenseur depuis quelques jours au Mali, cette flammée de prix est provoquée par non seulement la fermeture des frontières, mais aussi et surtout par la forte demande des Maliens pour les premiers semestres de chaque année. Notre reporter Awadith Makamara a rencontré Moussa Diakon, le directeur du CIMA de l'Africa CIMAF. Il nous donne plus d'explications. C'est une activité qui est aussi saisonnière parce que tout ce qui est activité BTP, les gens sollicitent beaucoup le CIMA en cette période, donc le premier semestres. Et le deuxième semestres, généralement, ça tourne vers autre chose. Ceci étant, il se trouve que de janvier jusqu'à juin, puisque l'activité monte, la demande monte, donc il y a la loi naturelle de l'offre de la demande qui est là. Donc, généralement, le marché est demandeur et donc les prix montent, en général. Bon, cette année, il y a une particularité, c'est le fait que les frontières ont été fermées. Donc, ceci ajouté à l'activité saisonnière fait que, cette année, on assiste à une hausse assez conséquente quand même du prix du CIMAF. Nous, CIMAF, nous avons décidé de ne pas toucher au prix. Pour la simple raison que ce n'est pas le moment où les frontières sont fermées, où le pays vraiment est en difficulté, qu'il faut encore augmenter le prix du CIMAF. Donc, nous avons jugé nécessaire de maintenir nos prix pour l'instant, afin d'accompagner cette période difficile, d'accompagner la transition, bien sûr, et d'aider nos compatriotes à avoir accès aux produits sans trop de difficultés. Donc, c'est pour cette raison que nous avons maintenu nos prix, nos prix de par usine. En plus de ça, nous avons pris quand même des dispositions pour pouvoir tenir le coût au moins sur deux mois. Oui, sur le prix de la tonne, donc, qui est maintenu à 86 000 francs, Moussa Djakoune, le directeur de CIMAF de l'Afrique, qui répondait aux questions des Awamakamara. Le pôle politique pour le consensus a animé le 20 janvier dernier une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités. Cette conférence a permis aux responsables de cette formation politique d'évoquer la situation sur les politiques du pays. On fait le point avec Mamadou Fani. Par cette conférence de presse, le pôle politique pour le consensus PPC souhaite présenter une analyse de la situation sociopolitique que connaît actuellement le Mali et de dresser le bilan des activités menées par cette coalition d'associations et de partis politiques. Djamil Bittar, président du PPC. Je profite de l'occasion pour demander à tous, à tous les militants et sympathisants de rester unis, mobilisés pour la défense de la patrie et d'accompagner, je dis bien, d'accompagner les autorités actuelles pour la réussite de notre transition. Pour le président du PPC, c'est aujourd'hui les Maliens doivent penser d'abord au Mali et soutenir leur armée face au complot de certaines puissances. Ils dénoncent les sanctions de la CEDAO et appellent les Maliens à une union sacrée pour relever ces défis. Djamil Bittar, président du PPC. Nous disons non aux sanctions injustifiées, illégitimes et illégales de la CEDAO et de l'UMOA. Nous disons non à cette forme de démocratie à double vitesse. Nous disons non à tous ceux qui regardent les porteurs d'uniformes comme étant des citoyens de seconde zone. Nous disons oui au dialogue et à la concertation, mais pas à n'importe quel prix. Le président du PPC demande enfin la suspension de la constitution de 92 et la relecture de la charte de la transition pour permettre de stabiliser notre pays. Radio Mali, à Tomboktou et en Vigon, 99.9 MHz en FM. À Tomboktou, le programme d'appui à la stabilisation et à la paix à travers le dialogue citoyen a permis aux participants de l'atelier de Tomboktou d'identifier des micro-projets fédérateurs à impact sur le vivre ensemble. La mise en oeuvre de ce projet sera assurée par l'ONG ARDS, Action pour la résilience et la paix au sel financée par la coopération allemande à travers le ZEZ. Le point avec Yaya Tandina. À Tomboktou, les couches socioprofessionnelles et les légitimités traditionnelles pendant trois jours ont approfondi leurs réflexions sur des activités à impact direct sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Au total, 11 micro-projets ont été validés par l'Assemblée qui a pris en compte les priorités. L'emploi des jeunes, la question environnementale et les loisirs sont entre autres des activités largement débattues par la jeunesse. Omar Awakrin Sissé, participant. On peut retenir l'aménagement et l'équipement agricole. En seconde priorité aussi, on a ce qu'on appelle un centre, le centre multifonctionnel. Mais cette fois-ci, c'est un centre en réhabilitation. Troisième priorité aussi, on a un parc d'attraction. Et ce parc d'attraction, pour la jeunesse, qui va réellement composer certaines rubriques. Parce que dans le parc d'attraction, il y aura aussi, on a proposé à ceux qui aient une salle de conférence et une salle équipée en informatique pour le cyber et un buffet-restaurant. L'initiative du dialogue citoyen sur la stabilisation et la paix a été fortement saluée par les autorités locales, qui fondent espoir sur la mise en œuvre pour une bonne cohabitation pacifique des communautés. Moïla Agh Mohamed, représentant du préfet. Le travail que vous venez d'abattre est un mini-PDSEC. J'ai compris qu'il y avait tout dedans. Nous, autorités communales et administratives, nous n'avons qu'à vous accompagner et accompagner les partenaires. Le projet d'appui à la stabilisation et la paix, mis en œuvre par l'ONG Action pour la résilience et le développement au Sahel, à RDS, est financé par la coopération allemande à travers la GIZ. Ségou abrite depuis hier les travaux d'une session de formation sur le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du coton, de l'habillement et du textile au Mali. Cette session de trois jours initiée par le Conseil national du patronat du Mali visait à mieux sensibiliser ces démembrements sur leur rôle et responsabilité dans la lutte contre le phénomène. Le point avec Kandesila. Le travail des enfants dans le secteur coton textile cause ampleur et conséquence Le rôle des organisations d'employeurs dans la lutte sont entre autres thématiques de cette session de recyclage. Une initiative du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, et qui a bénéficié de l'appui du projet Claire Coton du BIT. Elle vise à mieux sensibiliser les démembrements du CNPM sur l'ampleur du phénomène. Abdraman Guindo du Conseil national du patronat du Mali. Le secteur de l'agriculture, généralement, quand on regarde les statistiques sur le travail des enfants, l'agriculture vient en première position. Et surtout, le domaine du coton, mais également le domaine minier. Donc, voilà pourquoi on a choisi la filière coton, qui emploie beaucoup d'enfants dans ce secteur-là. Pour le démembrement régional du patronat, cette initiative constitue un plus. Alou Khan, président du Conseil patronal des régions Ségou. Nous tenons à rappeler que le Conseil patronal des régions de Ségou a placé sa première assemblée générale tenue en juin 2009 sous le thème « Un patronat responsable, un patronat régional soucié du respect des conventions relatives au travail des enfants ». Toutes ces actions entreprises prouvent à suffisance qu'au-delà de la recherche du profit, les chefs d'entreprise de notre corporation que vous représentez ici restent attachés à des chaînes, à des valeurs d'humanité qui transcendent toute autre considération. Au terme de ces trois jours de travaux, les participants vont être mieux édifiés quant à leur rôle et responsabilité dans la lutte contre le travail des enfants et singulièrement au niveau de la chaîne du coton, de l'habillement et du textile. Ségou, Kandesila, Bakary Traoré pour leur thème. Oui, après la phase de poule place au match à éliminatoire direct, la huitième de finale de la Coupe des Nations Yandé 2021, donc demain, demain, dimanche, à l'affiche Burkina Faso, Gabon à 17h à Limbé, Nijia Tunisie à 20h à Garoua le lundi 24 janvier, la Guinée reçoit la Gambie à 17h, le Cameroun affronte les îles Comores. Le mardi 25 janvier le Sénégal affronte le Cap Vert et le Malawi reçoit le Maroc. Le mercredi, la Côte d'Ivoire jouera compte sur l'Egypte et le Mali jouera compte sur la Guinée équatoriale à 19h, temps universel. Et puis, je vous le disais en début de journal, dernier hommage de la nation à l'ancien président de la République à Ibrahim Bouakar Keïta. C'était à la place d'Arnaud du génie militaire un moment de recueillement et un cérémonial funèbre marqué par les condolences du président de la transition par la voie chanciller des ordres nationaux et des témoignages de la famille, des amis et des collaborateurs. Tout de suite, le dossier culture. Oui, aujourd'hui, chronique culture et société. Et nous faisons un gros plan sur la dynade de Sekou Amadou ou l'Empire Péla. C'était un empire théocratique qui a réglementé l'usage des bourgoutières et organisé la transhumance des troupes pour Sekou Amadou et sa dyname. C'est le sujet en redivision de la chronique culture et société, une réalisation de chaque Omar Sankaré. Sekou Amadou a livré sa première bataille en 1818 contre les Ardo, alliés au Fama, roi de Ségou à Nankouma. C'est le point de départ de l'Empire Peul du Massina, un empire qui s'étendait de Mopti au nord de la région de Ségou, jusqu'à Nankouma, à la frontière avec le Burkina Faso. Boubakar Sissé, traditionnaliste. C'est un empire qui a été mis en place avec un esprit de culture scientifique, mais c'est un état théocratique. Il est d'obédiance à Kadria, donc un état musulman qui a fortement, fortement, je dis fortement, imprégné le delta, le centre du Mali. Donc, il a été opérationnel assez moderne. Il a mis en place des institutions dignes d'un état moderne. Et ce sont ces aspects qui, jusqu'ici, gouvernent pratiquement le centre du Mali. L'empire théocratique est aussi appelé Dina, qui signifie religion en arabe, conformément à son attachement aux valeurs islamiques. C'est pourquoi le Peul l'appelle l'Amo Dina ou les pouvoirs de la Dina. Il est divisé en cinq régions, chacune dirigée par un gouverneur militaire et un conseil religieux appelé Batoma Oudo. Goubakar Sissé, traditionnaliste. Batoma Oudo, c'est le grand conseil qui est composé de 100 oulémas, dont 40 sont permanents et 60 sont suppléants. C'est le grand conseil qui dirigeait pratiquement l'empire. La ville de Hamdalaï était la capitale de l'empire. Hamdalaï où Dieu soit loué. Elle a vite développé l'enseignement coranique et était régie par une application rigoureuse de la charia malekite. Hamdalaï était la capitale et il y avait neuf provinces, il y avait 116 chefs de famille qui étaient recensés à des périodes définies, il y avait 740 écoles coraniques dans la seule ville. Il y avait 120 orphelinats, il y avait 60 quartiers, il y avait 74 étables, 60 docteurs en sciences islamiques, une mosquée avec une capacité de 3 000 fidèles et 3 000 récipients de prise d'abolition. L'empire Peul abritait aussi les bambaras, les soninkés, les bois, les dogons, etc. Pour développer le commerce, le fondateur, Sekou Amadou Bari, a uniformisé les unités de mesure sur l'ensemble du territoire administré. Il y régna de 1818 à 1845. Son fils Amadou Sekou de 1845 à 1853 et le troisième Amadou Amadou de 1853 à 1862. Quand le jeune Amadou Amadou était mis au pouvoir, ça a un peu décliné à partir de ça. Le Batuma Odo qui était pratiquement l'ensemble du grand conseil qui dirigeait tout, qui organisait tout, a perdu progressivement ses pouvoirs. Et même le Horejo de Batuma Odo qui a été le conseiller des droits Amadou a finalement quitté Hamdalaï pour aller s'installer à Nia Kong. Comme si cela ne suffisait pas et alors que l'Empire était encore prospère, Hamdalaï a fait face à la dure conquête de l'Haj Oumartal qui s'en empare en 1862. Et en 1862, l'Ajomar est venu et celui qui a détruit Hamdalaï. Et l'Ajomar est resté de 1862 à 1864. Et après la bataille de ce qu'on appelle de Mani-Mani en 1863, les pêles ont asségi Amdalaï pendant 8 mois. Et le 7 février 1864, il y a eu un incendie et l'Ajomar est sorti de Hamdalaï. Donc, le 7 février 1864, la ville a totalement été incendiée. Sekou Amadou serait un berger qui a entrepris sur la foi d'un rêve prophétique de regrouper l'Empire Peule du Massinat en se basant en tout point sur les règles qui régissent la première communauté musulmane du temps du prophète Mohamed Paix et Salih sur lui. Il réussit à instaurer la paix et à la maintenir en réglementant les tracés des bourgoutières et en organisant la transimence des troupeaux. Voilà, à 9 heures passées de 16 minutes c'est la fin de cette édition. Une édition présentée par Mohamed Diara avec le concours de Ousmane Daou à la réalisation. La mise à non est assurée par Bintou Traouli.